salut à tous la team oël tout même show pour lyon fan tv très très heureux les gognes de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end un week-end olympique un week-end avec pas mal de médailles d'or françaises mais ça je l'ai dit dans une future vidéo qui sortira après celle-là week-end ensoleillé à lyon ça fait plaisir aussi le retour de l'été information très importante dans cette vidéo vous avez dû voir le titre avant toute chose vous pouvez gagner le nouveau maillot extérieur de l'olympique lyonnais n'hésitez pas vous allez sur l'onglet communauté de la chaîne vous devez être abonnés très très important si vous n'êtes pas les bonnes abonnés et que vous gagnez vous n'aurez pas le maillot vous devrez liker le poste et mettez autant de commentaires que vous le voulez bonne chance à vous tirage au soir le 18 août c'est une vidéo exclusive les amis puisque l'information n'est pas sortie et qu'elle va sortir très bientôt je pense elle concerne anthony lopé c'est une information importante on sait anthony lopé est en difficulté à l'olympique lyonnais puisque on lui a signifié en fin de saison dernière qu'il ne serait plus le gardien titulaire de l'olympique lyonnais et on l'a même invité à se trouver un nouveau club à un an de la fin de son contrat pourquoi parce que lucas perry est venu au mercato d'hiver de botafogo et que le board lyonnais le propriétaire notamment veut imposer lucas perry comme titulaire numéro un de notre club des yann lovren me disait que dans la tête de de textor et et de eagle on veut faire une sorte de trading agressif avec perry c'est à dire le monter en valeur et ensuite le vendre on espère un jour qu'il sera titulaire en sélection brésilienne en tout cas lucas perry qui a été titulaire dans dans les cages de l'olympique lyonnais pour la finale de coupe de france et même pour tout le parcours en coupe de france la saison dernière et bien apparaît aujourd'hui comme le numéro un même si lors des matchs de préparation on a vu régulièrement une mi-temps pour l'opest une mi-temps pour perry et un certain mika que je salue ici du 11 lyonnais disait je comprends pas la gestion de pierre sage à savoir mettre une mi-temps perry une mi-temps lopest parce que ça va finir très très mal cette histoire il faut qu'il y ait une hiérarchie clairement établie lopest qui avait fini en larmes rappelez-vous lors du dernier match à domicile c'était face à strasbourg et bien n'a pas trouvé chaussures à son pied n'a pas eu d'offres concrètes il y a eu des offres pareil ou des intérêts de l'arabie saoudite mais c'est pas assez des touches en espagne mais c'était pas assez des touches aussi au fc nantes et vous verrez d'ailleurs que son avenir finalement s'inscrit un petit peu dans la lignée de celle du fc nantes c'est un petit peu l'effet papillon c'est assez fou cette histoire donc il a décidé très clairement je pense en avec ses représentants de rester pour l'instant à l'olympique lyonnais où il a un confortable salaire on parle de 320 350 mille euros mensuel ce qui est énorme et l'olympique lyonnais vous le savez a besoin de dégraisser et de dégraisser les joueurs avec des gros salaires et anthony lopez en fait partie et aujourd'hui bien la nouvelle lui a été annoncée il rejoint le loft des indésirables de l'olympique lyonnais avec déliane louvrenne notamment avec paul à coups ou avec amine sarre notamment et que l'orient sanchez etc etc donc il ne participera plus dès demain aux entraînements du groupe professionnel il ne sera pas convoqué pour le match face au torino c'est la fin de parcours tragique quand même alors tragique que proportion gardée évidemment avec d'autres choses ça reste que du football mais en tout cas c'est une fin de saison enfin une fin de carrière pardon à l'olympique lyonnais qui est absolument dramatique pour lui amoureux du club qui est au au club en tout cas titulaire depuis 2012 2012 à l'olympique lyonnais un peu plus de 400 matchs professionnels avec l'olympique lyonnais c'est une figure de notre club malheureusement il n'a rien remporté avec nous et c'est quelque chose aussi qui doit le tourmenter et c'est un amoureux du club c'est quelqu'un qui a toujours tout donné pour nous pour nous qui a porté haut les couleurs de notre club il a été un joueur majeur est ce qu'on peut parler de légende de l'olympique lyonnais j'en sais rien parce que du moment où vous n'avez rien gagné et seul le palmarès compte ne pas dire que ça soit une légende du club en tout cas c'est un joueur un gardien qui aura compté vraiment dans notre club parce que c'est un gardien formidable et moi je retiens de lui franchement qu'il nous a sauvé à de maintes et maintes reprises et que ceux qui disent l'inverse sont de mauvaise foi et veulent faire du bashing anti lopez ah oui anthony lopez on l'a souvent décrié par son caractère un peu impulsif par des gestes incompréhensibles des cartons rouges qu'il a qui des des erreurs et cette erreur contre le benfica cette relance en ligue des champions dans l'axe et bien qui nous qui nous coûte je crois la défaite à benfica ça ça restera aussi c'est vrai mais moi je garde l'image d'un garçon déterminé d'un garçon amoureux du club de quelqu'un d'extrêmement professionnel et c'est aujourd'hui une vraie page qui se tourne et sans vous mentir sans vous mentir dégonne je pense que malheureusement pour lui cette fin qui lui a été annoncée aujourd'hui elle va lui faire très mal et elle aurait pu être anticipée de sa part parce que je pense qu'il a manqué d'ambition il a peut-être manqué aussi un tournant dans sa carrière où il fallait quitter l'olympique lyonnais pour aller vers un autre club pour se trouver une nouvelle ambition il a il a voulu rester dans le confort il a voulu rester dans un cocon et on sait au bout d'un moment et bien l'âge fait que vous êtes mis de côté et peut-être aussi au bout d'un moment quand on change de de propriétaire on change de direction et bien forcément on change de paradigme on change littéralement de monde et donc il y a des choix qui sont qui sont faits en conséquence et je pense que si ça tenait réellement à pire ça je vais pas vous mentir les gones je pense qu'il aurait gardé anthony lopez et d'ailleurs sa communication elle allait dans ce sens là en fin de saison en disant on a eu une conversation avec anto je peux pas vous la révéler mais il avait pas l'air de dire que anto lopez était moins bon que lucas perry c'est vrai que la saison dernière il en a encaissé des bangers quand je parle de bangers c'est des buts assez incroyables contre nous débuts en pleine lucarne d'ailleurs le dernier qu'il aura encaissé pour l'olympique lyonnais ça aurait été un pleine lucarne face à cinq paoli c'est comme ça qu'il terminera en tout cas sa carrière à l'olympique lyonnais un an de la fin de son contrat on espère pour lui qu'il va trouver un point de chute c'est tout le mal qu'on lui qu'on lui souhaite aujourd'hui mais s'il ne le trouve pas ce point de chute et bien il va rester un an à l'olympique lyonnais comme ma pouille en game biwa avec la réserve il sera peut-être le gardien de la réserve en m3 le gardien de l'olympique lyonnais 320 mille euros par mois c'est absolument énorme peut-être qu'il va faire comme des yann l'ovraine où on parle d'une rupture d'une rupture de contrat peut-être qu'il va négocier tout ça en tout cas pourquoi ça s'est précipité parce que apparemment selon les dires et bien lucas perry aurait très mal supporté la concurrence avec avec anthony lopez il ne se sentirait pas serein avec anto lopez en numéro 2 donc ça s'est accéléré et je vais même vous dire autre chose les amis c'est que c'est le gardien de nantes sans contrat qui va arriver libre chez nous rémy des camps le numéro 2 de nantes la saison dernière qui a joué six matchs le gardien de 28 ans je crois qu'il a 28 ans semble-t-il je me trompe pas qui va et bien signé à l'olympique lyonnais pour devenir numéro 2 derrière lucas perry donc ce sont des informations fiables je l'espère que je vous donne ce soir mais en tout cas c'est un véritable coup de tonnerre anthony lopez c'est vraiment un joueur majeur de notre équipe depuis plus de dix ans un gardien forcément qui qui laissera de très bons souvenirs moi je franchement je vous le dis je suis un petit peu triste quand je vous je vous annonce tout ça parce que c'est une partie de l'histoire de l'olympique lyonnais qui part une histoire sans trophée mais une histoire avec des rebondissements avec plein de beaux souvenirs aussi donc voilà la décision est prise je pense que va pas faire de détails john textor comme vous pouvez le voir il va y avoir des décisions qui seront prises pierre sage n'a pas vraiment les mains libres pierre sage il doit forcément avoir la pression au dessus il sait qu'il n'aura pas ses mains libres et c'est un petit peu je pense qui ce qui risque aussi est peut-être à terme de lui peser pierre sage quand on va lui demander et bien de faire des choix qu'il n'a peut-être pas envie de faire là c'est le cas la sentence est un petit peu tombée mais en tout cas je pense que si aujourd'hui on est dans le clan lopez on doit forcément se dire que c'était prévisible et que tout ce qui arrive aujourd'hui et cette fin brutale de carrière à l'olympique lyonnais pour pour anthony lopez et bien elle était prévisible et elle s'anticipait malheureusement pour lui il va se retrouver sur le flanc ça risque de lui faire très mal donc voilà je vous laisse avec avec cette information là qui est capitale ce soir en ce dimanche soir vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la mise dans le loft des indésirables de anthony lopez merci en tout cas de votre fidélité merci de m'avoir suivi vous fait des gros bisous et à très très vite ciao